Bonjour et bienvenue dans ArchiUrbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis juste devant les boules de l'atomium et je viens rendre visite à mon ami Henri Simons. Bonjour Henri, ça va bien ? Bon je m'essuie les pieds parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. C'est un vieux coller des jours de pluie. Oui, oui, oui. C'est un fort beau petit pavillon des années 50. C'est le pavillon des années 50, ceux qui restent de l'exposition de 58. C'était l'entrée, on achetait ses tickets pour aller dans le téléphérique. Alors, explique-moi un peu cette nouvelle aventure. Après, je trouve que tes boules sont fort scintillantes. Le mien, c'est beaucoup dire. Donc les boules de l'atomium qui sont neufs sont très scintillantes. Elles sont rénovées effectivement. Elles sont même réhabillées. Ce n'est pas une rénovation. On a remplacé les tôles. Ce n'est plus de l'aluminium. C'est de l'acier. C'est assez poli. Elles tiennent beaucoup plus longtemps le coup. Mais ce n'est plus du tout fait pour 6 mois. Donc c'est fait pour 50 ans. Il y a une nouvelle isolation aussi. Donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui est énergiquement compatible avec des normes européennes. On n'a plus la même définition du progrès et de l'atome qu'on en avait en 58. C'est vrai. Mais c'est vrai. Je discutais avec l'architecte Philippe Samin sur justement les buildings, etc. Et il me disait faire des moulures et tout ça sur les bâtiments, ça ne va plus à cause de la pollution. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les surfaces soient lisses pour qu'on puisse nettoyer rapidement. Parce que sinon, ça se salit tellement vite à cause de la pollution que ça ne sert à rien de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de façades lisses. Le débat de l'architecture ne se pose pas qu'en termes de côté lisse ou pas. Et parfois, ce n'est pas assez lisse. Il dépend quand il y a des fioritures qui ne veulent rien dire, des petites lampes qui éclairent l'architecture avec des casquettes pour montrer. Quand l'architecture n'est plus de l'architecture, mais devient une sorte d'hôtel sur lequel l'architecte veut se montrer avant même l'utilisation du projet. L'architecture est un art. Je suis très content de t'entendre. Pas d'ambiguïté là-dessus pour moi. Donc l'architecte, surtout quand il fait le travail extérieur, il l'offre à tout le monde qui n'a rien demandé. Donc il doit respecter ce qui se passe à l'extérieur et faire un travail d'artiste. À l'intérieur, c'est un autre travail d'artiste. Il doit répondre à la demande du client, équilibrer ça dans une petite maison, selon l'espace qu'il a. L'architecture vous est offerte en pleine figure, je dirais. Et donc quand on pense à un bâtiment au coin de la chaussée de Gant pour la SDRB, le Marituma, comme on dit. C'est un bâtiment en face de l'ancien Walvis qui est très intéressant. Donc le débat c'est quelle forme pour l'architecture, quels matériaux. Mais là on offre ça à la ville et il faut que les gens comprennent. C'est un truc terriblement négatif aussi. Quand on va à l'ancienne île Russie, il y a un immense bâtiment de la SNCB. C'est vraiment des matériaux d'une pauvreté extraordinaire. C'est un bloc qui tombe avec aucune entrée. C'est pas sur des murs entiers dans les rues où il n'y a pas de porte. Les fenêtres sont plus hautes que la lumière normale. Et puis les portes de garage qui calent tout en termes de circulation piétonne. Donc c'est pas uniquement une mauvaise architecture en termes de dessin d'architecture. C'est aussi un problème, et c'est bien principal, parce que le reste on peut aimer ou ne pas aimer. Mais c'est un problème d'intégration sur le sol. Comment le bâtiment vit avec la ville ? J'y parle, il est fermé sur lui-même. Tu as parlé de la rue Antoine Dansard, et justement le Walvis, et en face du Walvis. Tout ce bloc appartient à un type qui a changé aussi la vision de Bruxelles, qui s'appelle Frédéric Nicolaï. Il a une vision un peu différente par rapport à... Alors Frédéric Nicolaï, c'est quoi ? C'est un jeune type qui a un jour acheté un café, et puis qui a changé le quartier des Halles-Saint-Géry, qui est devenu le quartier le plus à la mode de Bruxelles. Gentrification, là-bas, on peut dire ça ? On peut dire ça. Gentrification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pauvres sont partis pour y mettre des trucs très hype, jolis, plus riches. La gentrification, c'est pas uniquement un débat de pauvres riches. C'est aussi un débat formé, non formé, donc universitaire, non-universitaire, classe dirigeante, classe non-dirigeante. C'est pas uniquement une question d'argent. Quelqu'un qui ne prend pas de décision publique et qui fait un magasin comme un boucher peut être très riche et ne pas être dans la classe des décideurs. Quelqu'un qui a un diplôme de décideur, mais qui a peu de contrats, qui a pas beaucoup de sous, peut être dans la classe des décideurs. Donc la gentrification est un débat de rapport au pouvoir, plus qu'uniquement de rapport à l'argent. Mais Nicolaï a quand même un avantage. Et alors l'inconvénient vient après. C'est que quand j'inaugure avec Charles Piquet l'espace public de Saint-Géry, au début de mon premier mandat, les Halles Saint-Géry sont à l'abandon et vides, et il n'y a rien. C'est vraiment une paupérisation totale. Alors il faut savoir, on ne peut pas vouloir une paupérisation totale, on ne peut pas non plus laisser à l'abandon de bâtiments intéressants, en plus en termes d'architecture et en termes patrimoniales. Et donc il a une évolution qui se fait, il y a un investisseur qui arrive, c'est Nicolaï, évidemment Frédéric Kicolaï, qui les rassemble avec des privés, Mourcat, la brasserie Duvel, etc. Donc il y a une capitale derrière, et il parvient à faire ça. Ça réamène au centre-ville des gens qui n'y venaient plus jamais, déjà de Watermal, Ducle ou du nord de Bruxelles, qui ne venaient plus au centre, qui reviennent au centre, qui retrouvent, et le centre retrouve un pouls, ça bat. C'est un beau débat l'intégration de la ville. Place de Brooker, tout le monde connaît la place de Brooker. Il y a deux buildings qui se regardent et qui se font face. Il y a celui dans lequel il y a l'administration de la ville, et personne ne le voit. Parce qu'il a un beau socle, qui est à la hauteur du XIXe siècle, des bâtiments plus loin, et dans lequel il y a de l'animation, c'est-à-dire des guichets de la ville, plein de gens qui rentrent et qui sortent, ou plein de magasins du côté du centre commercial. Et en face, on a l'ancien siège de Philips, qui maintenant est par Ténat, et vous avez une zone de recul, qui fait qu'on ne sait pas où est l'entrée et où est la sortie. On ne voit pas le cordon de commercial. Et donc ce building-là est beaucoup plus rejeté par les gens que l'autre. Ils ont la même hauteur. Donc le débat n'est pas uniquement la forme du gabarit, la forme de l'architecture. Il est clairement comment un socle s'inscrit dans l'espace public. Et je trouve que dans la compatibilité d'un bâtiment, quand certains ont fait le procès en sorcellerie des hauteurs et des gabarits, c'est une erreur fondamentale. On ne doit pas faire la hauteur et les gabarits partout, bien évidemment. Mais ce n'est pas en soi une vertu, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est comment un bâtiment futile bas, je reviens au siège de la SNCB, rue de Russie, et tous ces tilots près de la gare du Midi, comment des bâtiments pareils s'inscrivent dans le tissu urbain. Ça, c'est la question. Et s'il est un peu plus haut, ce n'est pas grave. Pour revenir à nouveau à la rue Antoine-Dansard, il y a juste derrière des logements sociaux, des bars de logements sociaux. C'est beau, c'est moche, c'est utile, ça sert à quoi ? Ce ne sont pas les plus belles. C'est une époque de la pauvreté du foyer bruxellois qui construit des blocs de logements sociaux. On en construit plein à l'époque. Il y en a aussi rue des Tanneurs, il y en a rue des Minimes, de la même époque et du même foyer. Ce sont plutôt des choses pas réussies architecturalement. Seulement, ils sont en cours de rénovation, il y a des gens dedans. Et on essaie de faire des plans logements à la région pour augmenter le nombre de logements sociaux. Donc, on ne va pas les démolir. C'est vrai qu'à l'époque, le beau maître de Donéa voulait les démolir. C'était aussi le cas, d'ailleurs, en partie d'Utchinson, qui était secrétaire d'État socialiste au logement. Et cette réflexion était, écoutez, ces buildings ne sont pas bien. Ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas dans le tissu du 19e de la rue d'Antoine Densard. On pourrait dire l'inverse, d'ailleurs. Mais bon. Par contre, moi-même et d'autres, le bon maître d'immense et moi-même, on défendait l'idée que ces bâtiments restent là. Et c'est là que Pierre Blondel a fait un très, très bon travail. C'est un architecte. Et il a fait un travail sur comment rénover les bâtiments et en même temps reconstruire dans certaines zones du terrain quelques bâtiments en plus bas qui tentent de refermer les îlots, mais qui permettaient aussi de d'abord construire le nouveau bâtiment, de faire déménager des gens dans les nouveaux bâtiments et de permettre, sans perdre de logement, de rénover les autres bâtiments. L'architecture n'y est pas bonne. Elle peut devenir meilleure et rénovée. Il faut refaire l'espace public, les jardins intérieurs, il faut retravailler du logement le long de certains alignements, il faut augmenter un peu la densité de manière à... Pas le nombre de logements, parce qu'il faut les agrandir un peu aussi pour les gens, on n'a plus les mêmes demandes qu'à l'époque. Et il faut aussi, je l'aurais dit, mener une politique de logement au niveau fédéral qui bloque les loyers, qui stoppe les loyers, la spirale, pendant le temps où on parvient à un peu mieux réguler la situation, dans le même temps, la région doit revoir ce qu'on appelle le revenu cadastral. Le propriétaire, ça, ça, on paye le texte là-dessus, chaque maison a une valeur fictive. Non, c'est vrai ! Vous le revoir, mais pas nécessairement à la hausse, ce n'est pas le problème, c'est le déséquilibre qui est réel. Par exemple, les gens payent plus de taxes sur leur bâti à la rue des Tanneurs, qui est un ancien quartier ouvrier qui rapportait de l'argent à l'époque, qu'au Sablon, qui était un pauvre quartier triste dans lequel on tirait du sable. Et donc, ce qui est amusant, c'est que finalement, vous payez moins de taxes sur votre maison au Sablon que dans un quartier plus populaire. Je ne dis pas qu'il faut revoir à la hausse, je dis qu'il faut rééquilibrer la base taxable de l'immobilier. Je vais revenir à Nicolaï et à ce qu'il fait, justement, au niveau du Walvis et tout autour. Moi, je trouve qu'il a fait un travail de réanimation de la ville. C'est une discussion qu'il devait avoir avec des investisseurs. Quand quelqu'un tente de revitaliser une partie de la rue d'Ansart qu'il n'est pas encore, mais quand même la ville a acheté. C'est toujours président du centre d'Ansart, donc le centre économique qui est là, qui a lui-même aussi aidé la revitalisation du quartier. Ce n'est pas si évident. La rue d'Ansart revitalisée sur les quartiers latéraux, ce n'est pas encore la même chose. Donc, la rue de Flandre, les rues latérales, au fond, les marchés, les marchés au port, ce n'est pas la même chose. Et derrière, les logements sociaux, tout le quartier de la Seine, ce n'est pas la rue d'Ansart. Donc, il faut voir ce qui a eu vraiment une influence sur le quartier ou pas. parce que le Bonheur ou la galerie Alice, qui sont des endroits magnifiques, concourent quand même totalement à la même gentrification. Donc, c'est même un peu plus gentrifié que les bars. Parce que finalement, quand on va au Mapamundo, ce n'est pas surgentrifié. Ce sont des jeunes de la ville qui viennent du sud de la ville, qui viennent du nord à deux, j'ai tout d'où à Thermal, et qui se retrouvent dans le centre de leur ville. Moi, je trouve que c'est normal que la ville ait ça. Donc, ce n'est pas un problème et qu'il y ait un lieu vivant, ça paraît bien. Par contre, je m'étais opposé à ce que les cafés du même style ouvrent sur la place des jardins aux fleurs. Et maintenant, il y a Aune. Je suis content que ce soit Aune et pas de nouveau une place pleine de bars. Parce qu'on ne va pas faire toutes les places comme Saint-Géry. Mais qu'il y ait Saint-Géry, c'est chouette. Mais qu'il y ait plein de Saint-Géry qui ne marcheront pas et qui se tueront d'abord l'une ou l'autre. Mais en plus, on fait la même ville, le même bruit, la même animation. Bon, Henri, je te remercie. Merci aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, comme disait la bande dessinée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Nous pourrons un monde meilleur. Merci à vous. Bon, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?